Adieu partenaires, bonjour Rifter, un nom qui sonne comme un riff de guitare, on va découvrir ce troisième génération de ludospas plus vieux. Le Peugeot Rifter c'est toujours un ludospas, il cultive une parenté affirmée avec les SUV, on le voit ici avec des arches de roues, des protections latérales, des protections de bouclier, ça c'est de série quel que soit le niveau d'équipe. Le Peugeot Rifter c'est toujours le cousin technique du Citroën Berlingot, mais les designers cette fois ont beaucoup plus de latitude, ils ont pu dessiner un vrai museau Peugeot avec la nouvelle identité de la marque, la calandre verticale, les feux très travaillés, on a ici une signature visuelle verticale, qui rappelle la nouvelle 508, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, l'esprit SUV avec un bouclier renforcé. La grande nouveauté c'est l'abandon d'une ETGV dans le prolongement du pare-brise, désormais le Peugeot Rifter il a un capot qui est plus court et plus horizontal, ça donne un côté un peu mini van, c'est très intéressant, et puis surtout il est disponible en deux longueurs, il y a un Rifter standard qui fait 4,40 m de longueur, et le Rifter long qui lui mesure 4,75 m. Le Rifter standard et le Rifter long proposent tous les deux des architectures à 5 et à 7 places, et ont bien évidemment des portes coulisses en trois. Par rapport aux partenaires qui le remplacent, le Peugeot Rifter est plus haut de gamme, on a ici la version GT Line caractérisée par des éléments laqués de noir, on a les coques de rétroviseur, on a les joncs en bas des portes, également les barres de toit et puis des éléments sur la calandre qui sont laqués de noir et ça c'est plutôt haut de gamme. Le Peugeot Rifter a droit à un vrai toit en vert, de grande taille avec un Vélum, et puis en dessous on a le fameux rangement qui parcourt la longueur du pavillon, alors qu'on se souvient que sur le parterre c'était des petits fenestrons de taille pure et belle. A l'arrière les designers ont créé une unité entre cette vitre qui descend et la custode, donc un élément noir ici, et puis pour ce qui est de la qualité perçue, l'intégration des charnières est beaucoup plus valorisante que de par le passé. Et enfin, on a une signature lumineuse avec les trois griffes qui sont la spécificité de Peugeot. Le Peugeot Rifter adopte l'architecture e-cockpit propre à la marque Peugeot, avec le petit volant, l'instrumentation déportée en direction du pare-brise et cet écran tactile de 8 pouces. Ça donne une présentation valorisante et il y a également plein d'aspects pratiques, on va les détailler tout de suite. Comme on l'a vu, le petit volant, l'écran tactile, l'interface de mobilisation. Au niveau des rangements, on a un double compartiment ici, et puis également une double boîte à gants, en haut et en bas, dans laquelle on peut glisser l'ordinateur portable de 15 pouces qui se rechargera via une prise USB. Aux places arrières, le Peugeot Rifter n'a rien à envier à un monospace, il y a des vitres électriques descendantes, des stores, des tablettes. Question modularité, les sièges sont indépendants, ces escamottes dans le plancher, ça forme un plancher plat. On a la climatisation qui desserre les places arrière, et puis au niveau des rangements, on a un astucieux bac translucide qui traverse toute la longueur du pavillon, lequel est d'ailleurs vitré avec un vélo. Et puis on va le voir, à l'arrière, il y a un coffre de pavillon qui est très pratique, on peut y accéder depuis les places arrière et également depuis le coffre. Ce que l'on attend d'un nudo-space, c'est avant tout du volume habitable et du volume de coffre. Avec ce Peugeot Rifter, on n'est pas déçus, il ajoute en plus de la praticité. On a une lunette à ouverture indépendante, on a accès au coffre de pavillon qu'on vous a montré tout à l'heure depuis les places arrière. Et puis, au moment des départs en vacances, pour un déménagement, la soute engloutit jusqu'à 3000 litres sur la version courte et jusqu'à 4000 litres sur la version longue. Le Peugeot Rifter prendra son premier Vamful au Salon de Genève en mars prochain et la commercialisation arrivera au mois de septembre. A très bientôt sur Radius.ca Sous-titrage ST' 501